Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 20 mars, la pollution tue. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire, la pollution atmosphérique serait la cause de 83 décès par an dans l'agglomération pour Angèle. On tente d'y voir plus clair dans quelques secondes. Maurice Leroy contribuera au Grand Moscou, l'ancien ministre de la Ville en charge du Grand Paris et président du conseil général de Loire-et-Cher a été nommé conseiller du maire adjoint de Moskou, Maratou-Soumouine. Et puis le TVB s'impose face à Cannes 3-7-2 pour le compte de la 25e journée de Ligue A, une rencontre discutée sur laquelle on revient à la fin de cette édition. Bonsoir, la pollution tue, elle serait responsable de 80 décès par an dans l'agglomération Tourangelle, selon une étude menée entre 2008 et 2010 par l'Institut de veille sanitaire dans plusieurs villes de France, dont celle de Tours. Évaluer l'impact de la pollution sur la santé, une urgence aujourd'hui. Si l'étude est à analyser avec prudence, elle reste inquiétante. C'est l'enquête de la rédaction, elle est signée Aurélie Renaud. Température élevée, absence de vent. Les conditions sont idéales pour créer un pic de pollution au cours duquel il est déconseillé aux personnes âgées, aux asthmatiques et aux jeunes enfants de sortir. Mais une récente étude menée par l'Institut de veille sanitaire montre que l'exposition à la pollution atmosphérique sur le long terme peut-elle conduire à des décès. A l'Agence régionale de santé, Dominique Jeannet travaille sur cette étude. Pour Tours, comme pour de nombreuses villes françaises, ses conclusions sont simples. Oui, la pollution est responsable de pathologies chroniques, de type cardiovasculaire, mais également de certains cancers. La pollution va aggraver une pathologie existante ou alors participer à sa survenue. On pourrait, si on respectait les valeurs du guide de l'OMS, notamment pour les particules fines, on pourrait éviter 83 décès par an. Et d'autre part, on pourrait gagner 8 mois d'espérance de vie à 30 ans. Et si l'Organisation mondiale de la santé traque la présence de particules fines, c'est parce que sur ces petites poussières s'agglomèrent tous types de pollutions, celles notamment dues à la combustion, comme lorsque l'on utilise sa chaudière à la maison, la pollution des usines et des industries. Pollution évaluée et étudiée à la loupe par l'IGER, le réseau de surveillance de la qualité de l'air. Mais ici, c'est la pollution au dioxyde d'azote qui inquiète, celle due à la circulation. Pour ce polluant-là, on dépasse la valeur limite annuelle, on le dépasse sur l'un des capteurs, c'est le capteur situé à la place Pompidou. Et donc là, on a un dépassement de la valeur limite. L'autoroute, elle participe avec, elle a une part dans la pollution tourangelle. Tours n'est pas plus polluée que d'autres villes. Mais comme ailleurs, une politique de protection de l'atmosphère doit être élaborée. politique qui devrait être menée avec les associations de consommateurs et de riverains. Une étude qui interpelle les décideurs publics, mais aussi la classe politique. Jean-Patrick Gilles a déclaré aujourd'hui qu'élargir l'adis aux portes de Tours serait une grave erreur. Une question du contournement autorité de l'agglomération doit être débattue très rapidement, selon lui. Alimré, le conducteur de 20 ans, suspecté d'avoir fauché un jeune homme à la sortie d'une discothèque dimanche matin, a été mis en examen pour homicide involontaire. L'élite fuites et état d'ivresse manifeste. Un taux d'alcoolémie très important a été retrouvé dans son sang. Il est actuellement en détention provisoire à la maison d'Ari de Tours. Maurice Leroy sera en charge du dossier du Grand Moscou. Le président du conseil général du Loire-et-Cher a été nommé conseiller du maire adjoint de Moscou, Marat Kousnoulin. L'ancien ministre de la ville en charge du Grand Paris participera à l'élaboration de ce projet de grande ampleur qui porte notamment sur plus de 140 000 hectares dans le sud-ouest de la capitale. Il réalisera le plan urbain de l'ensemble de l'agglomération métropolitaine. Le département d'Indre-et-Loire recrute 5 cadets de la République. Ce sont ses adjoints de sécurité qui bénéficient d'une formation particulière. Le but, se préparer au concours de gardiens de la paix. À Tours, nous avons suivi la seule cadette du commissariat en patrouille. Aujourd'hui adjointe de sécurité. Elle nous raconte son parcours. Coralie a été cadette de la République. Aujourd'hui, grâce à cette formation d'un an, en alternance entre commissariat et école, elle est adjointe de sécurité à Tours. Ce mode de recrutement de la police lui a permis de réaliser son rêve. La police nationale est une vocation depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu rentrer dans la police nationale. Et le concours gardien de la paix étant assez difficile, j'ai préféré rentrer en tant que cadet de la République afin de pouvoir passer ce concours administratif en interne et avoir plus de chances de réussir. Un véhicule vient de brûler un feu rouge. Si Coralie n'est pas encore gardien de la paix, elle peut, comme ses collègues, verbaliser le contrevenant. Vous pouvez me présenter les paquets du véhicule et votre carré de conduire. Carte grise, attestation d'assurance et carré de conduire, je vous prie. Ils ont des responsabilités comme les gardiens de la paix. Ils effectuent exactement le même travail que les gardiens de la paix, mais ils sont subordonnés aux gardiens de la paix. Comme Coralie, cadet de la République permet à des jeunes sans diplôme, de 18 à 30 ans, d'accéder à une formation rémunérée et de devenir adjoints de sécurité. Ils peuvent ensuite passer directement le concours de gardiens de la paix. Pour Grégoire Chassin, chef de la Sûreté départementale, les cadets de la République permettent à la police nationale de diversifier son mode de recrutement. C'est une voie de recrutement qui est spécifique à la police nationale et qui est plutôt une chance pour certains jeunes qui ne sont pas titulaires du baccalauréat puisque ce recrutement n'est pas conditionné à l'obtention d'un diplôme. En Indre-et-Loire, la police recrute cette année 5 cadets de la République qui, comme Coralie, pourront réaliser leur rêve, devenir un jour gardiens de la paix. Et pour ceux que cela intéresse, les dossiers sont à télécharger sur le site www.indre-et-loire.fr avant le 29 mars. La région-centre met 100 visas libres savoirs, originaire de Ballon-Miret. Pour la plupart, ces heureux titulaires ont bénéficié de formations internet et bureautiques, des formations gratuites, un service public de formation de proximité qui coûte 7 millions d'euros par an à la région-centre. On écoute une titulaire et François Bonneau, président de la région-centre. Je connaissais un peu l'ordinateur, mais je voulais me perfectionner un peu, prendre des méthodes que je ne connaissais pas, et puis des habitudes, perdre des habitudes que l'on avait prises, des mauvaises habitudes. Voilà, tout simplement. L'utilité, eh bien, pour me remettre un peu à la page, pour suivre le goût du jour, pour un peu être avec les jeunes, pour ne pas perdre. Ayant une petite fille de 19 ans, donc c'était pour l'aider, enfin pas pour l'aider, mais pour qu'elle m'aide un peu à comprendre certaines choses. Ces visas, c'est souvent une amorce. C'est la confiance que l'on retrouve en soi-même dans sa capacité d'apprendre. C'est un projet qui se dessine. C'est une vie collective aussi. Des gens qui étaient isolés, qui doutaient d'eux-mêmes, tout d'un coup avec d'autres, à l'occasion d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une trentaine d'heures, vont être dans un groupe, vont à nouveau s'engager dans la société de la connaissance. Et je vous assure, il se passe quelque chose de formidable. C'est des gens qui se remettent en projet, qui reprennent pied dans leur vie. C'est très important. Il se prépare à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui aura lieu en Turquie, du 21 juin au 13 juillet. Mais pour le moment, il s'entraîne près de Blois, à la chaussée Saint-Victor. Demain, ses graines de champions affronteront le Danemark, au stade de la Vallée du Chêne. Le TVB l'a emporté au tie-break 3-7 à 2 hier soir. Les hommes de Marais-Soupé se sont imposés face à Cannes. Une rencontre disputée pour cette 27e journée de Ligue A, juste avant les playoffs. On revient sur cette rencontre avec Jérôme Allain. Grenon, ce mardi soir, 2000 spectateurs pour la venue de Cannes. Tout était réuni pour vivre une belle affiche. Et après deux défaites de suite en championnat des volleyeurs Tourangeau, le TVB se devait de réagir pour préparer au mieux les échéances à venir que sont les playoffs notamment. Mais hier soir, ce sont les canois qui ont été efficaces et percutant dès le début de la rencontre, remportant le premier set 25-21 en 18 minutes pour confirmer dans le deuxième acte. Ça a manqué un peu d'engagement, de dynamique de jeu, d'état d'esprit pour vraiment se battre sur toutes les balles. On jouait très mal, on a perdu 25-23 le deuxième set. Donc il ne restait pas grand-chose à faire, mais il fallait le faire. Et je pense qu'ils ont saisi l'occasion, ils ont montré qu'on est toujours très difficile à battre à la maison. Et en effet, la réaction attendue des Baranecs et qu'on sort aura bien lieu et de belle manière. Le TVB claque alors 2-7 consécutifs pour égaliser 25-18 dans le troisième et 25-15 en 21 minutes de jeu dans le quatrième set. Le TVB s'offrait alors un tie-break bien maîtrisé en 15 minutes pour l'emporter au final 15-11. Une victoire qui ne change rien au classement, mais importante pour la confiance face à des canois qui ne seront pas passés si loin de l'export. Je pense qu'il nous a manqué un peu de lucidité, un peu de clairvoyance dans les moments importants où on a joué un peu à l'envers tactiquement, je pense. C'est qu'un a fait un super match ce soir, il faut le noter. Donc voilà, je pense que nous on a été un peu en dedans physiquement, je pense. Mais bon, on a gagné ce match, ce match qui est important même pour la tête. Le match allé avait été aussi serré, c'était Cannes qui l'avait emporté. Ce soir c'est nous, donc c'est bien. Samedi, le TVB clôturera la phase régulière à 7 pour une éventuelle 22e victoire de la saison. Il restera alors une semaine au volailleur Tourangeau pour préparer leur finale de Coupe de France face à Toulouse, le 30 mars à Paris-Goubertin, avant le début des playoffs, le 3 avril. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle de l'opération Mon sang pour les autres qui a lieu ce week-end avec notre invitée Céline Guédon de l'Institut français du sang. A tout de suite.